Musique Et bienvenue dans mon incroyable demeure où on va inviter 4 gros convives, gros guests. On va avoir Cam Makeup, on va avoir Onei Chai, on va avoir Leia et Choco. Autant vous dire, au niveau guest, on est au top. C'est 4 pépites que j'adore. Aujourd'hui, on va se plonger dans ma culture marocaine et turque. Là, on est dans le thème. Et on est là ici pour un tour presque parfait. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est le repas au moment du soir, lors du ramadan. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner parce qu'il y aura énormément de contenus qui vont arriver ce mois-ci. On passe en cuisine, c'est parti. Alors, avant de commencer cette vidéo, vu qu'on parle beaucoup de nourriture aujourd'hui, est-ce que vous connaissez ceci ? Pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux depuis très longtemps, c'est un produit que je consomme depuis peut-être 3 ans très facilement. En fait, c'est du maté. Pourquoi on devrait consommer du maté, même tout le temps, quand on est étudiant, sportif ? C'est parce qu'en fait, le maté, c'est connu pour avoir des vertus énergisantes. Ça va vraiment nous pousser à avoir la forme toute la journée et être concentré. Je vous jure que c'est ultra impressionnant. C'est pas comme le café, vous savez, quand on boit du café, tu bois ton café, tac, t'es en faim pendant une heure, et après, ça redescend. Le maté, c'est pas comme ça. C'est une énergie qui va rester tout au long de la journée. Quand vous tafez, par exemple, la nuit, si jamais vous travaillez la nuit, buvez du maté avant d'aller travailler, c'est incroyable. Ou bien le matin au shul, donc pour ceux qui savent ce que c'est, c'est le petit déjeuner qu'on prend, en fait, avant de commencer le ramadan. Et donc moi, j'en consomme à ce moment-là. Mais également, pour ceux qui préfèrent veiller la nuit pour prier, c'est plutôt pas mal. Il faut savoir que le maté est excellent pour un effet coupe-fin. Donc si jamais tu veux profiter aussi à perdre du poids, c'est aussi l'occasion d'en consommer, parce que du coup, tu vas pas avoir cette... Tu vois, une satiété qui est constante. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Il y a une étude qui, vraiment, a prouvé scientifiquement, les personnes qui boivent régulièrement quand même du maté perdent beaucoup plus facilement 25 jusqu'à 35% des personnes, en fait, habituelles. Donc grâce au maté, grâce aux vertus du maté, c'est vrai que tu vas perdre beaucoup plus facilement. Et pour terminer, le maté est une bombe de vitamines. Elle est connue aussi pour être anti-cancérigène et contient énormément de vitamines. Genre vraiment, c'est une bombe de vitamines et c'est excellent pour votre corps. Donc là, en fait, c'est vraiment la boisson que tu peux totalement consommer pendant le ramadan. Donc là, en fait, vous allez voir que vous avez différents goûts. Je vous mets de toute manière toutes les informations en description. Vous avez fruits rouges, pommes cannelles, etc. Ce que j'aime bien, en fait, chez Maison Santee, j'avoue, c'est vraiment le goût de thé, mais fort. C'est un peu amer. Et le fait de rajouter des goûts, mais naturels et bio, parce qu'on veut quand même conserver, vous savez, une boisson qui est quand même bonne pour l'insenté. Il va y avoir quand même des choses très naturelles, mais où on va apprécier sans rajouter de sucre. Vraiment, vous n'avez pas besoin, c'est excellent. Ah, et avant de vous laisser, il y a un petit code qui se cache par là. Ramadan 50, voilà, vous en faites ce que vous voulez. Moins 50% sur les gélules, les infusions. Jeudi sage 1, je pose, vous faites ce que vous voulez, c'est en description. Voilà, on peut commencer. Hey, c'est Chahina. Moi, c'est Léa. Moi, c'est Cam. Moi, c'est Choco, alors enchantée. Et aujourd'hui, on est là pour tester la nourriture d'Asia. Déjà, quand je suis rentrée dans la maison, ça sentait trop bon. Asia nous a invitées pour un repas exceptionnel, apparemment. Je suis une personne hyper expressive, donc si je n'aime pas un plat, ça va se ressentir, mais je n'ai pas envie qu'elle me prévienne. Ok, c'est à mon tour de me présenter. Donc moi, du coup, c'est Asia, alias Asiatique, sur les réseaux sociaux. Tout le monde me connaît, enfin, je n'aime pas en vrai besoin de me présenter, mais je vais le faire quand même par respect. J'ai 24 ans et je suis créatrice de contenu sur les réseaux sociaux depuis quelques années. Et aujourd'hui, on va tester ma bouffe. Je serai ça un peu. Si vous voulez savoir mon ressenti actuel, c'est que je suis archi stressée. J'ai commencé à réellement cuisiner. Il était 11h30 et les filles allaient arriver genre 30 minutes après, ce qui n'est pas possible. Donc bien sûr que madame Asia était en retard. Donc là, menu du jour. Amuse-bouche, le péché mignon du pêcheur. On apprécie le petit jeu de mots. Le péché mignon du pêcheur. Bon déjà, c'est la pêche, c'est la mer, c'est les poissons. Je déteste le poisson. Peut-être des crevettes ou un poisson, je ne sais pas. Ensuite, on a le cigare turc. Le cigare turc, évidemment, c'est chez moi, donc obligé de savoir. Et encore, j'ai du mal avec le fromage, donc j'espère qu'elle va gérer ça. Vous savez, je ne connais pas du tout, mais pas du tout, mais pas du tout la nourriture turque. Eh, les turcs, ils vont m'attraper comme ça dans les commentaires, désolé. Moi, je suis maroquienne de base. Peut-être des briques, peut-être. Ça, ça me donne envie, ça. Je pense que ça va être bon. Je sais que la nourriture turque, déjà, c'est 10 sur 10. Donc ça, je pense que ça peut être sympa. Je vois bien un espèce de biscuit, en forme de cigare, dans une terrine avec un peu de saumon, avocat. Le péché mignon du pêcheur. Alors, comment j'ai réfléchi cette appellation ? Ça vient de mon temps d'enfance, lorsque je faisais la pêche. Non, je n'ai jamais fait la pêche. Je ne m'y connais pas. Non, en fait, je vous explique le petit jeu de mots. Les pêches au thon, c'est toute ma vie. Et donc, d'où le nom, le péché mignon du pêcheur. Parce qu'en gros, pêche au thon, on a le petit jeu de mots. On va pêcher, mais on parle de la pêche. Tu vois, c'est ce petit jeu de mots. Et le péché mignon du pêcheur, c'est le thon. Tu vois, c'est son péché mignon. Voilà. Elle est cool, la vanne. Ensuite, donc, le cigare turc. Donc voilà, c'est vrai que les turcs sont assez connus pour fumer. Ouais, c'est un petit peu compliqué. Et du coup, en fait, je me suis dit, pourquoi pas mettre, en fait, en amuse-bouche, les petits, les fameux cigares turcs. C'est-à-dire, en turc, on appelle ça « cigara böreï », qui signifie « cigare de börek ». C'est des sortes d'enroulées au fromage et c'est ultra bon. On va faire frire tout ça. Pour commencer, c'est quand même plutôt sympa. Entrée œuf poché à l'Ottomane. J'avais dit à Sia, je crois, que j'aimais pas trop les œufs. Du moins, elle est censée le savoir. J'espère juste que ce sera pas du tout du poisson ou de l'olive. Je déteste ça. Bah, ça, j'attends de voir. On verra. Après, les œufs pochés, est-ce que j'aime ça, même ? Oeuf poché, bon, je pense qu'on sait tous ce que c'est. Par contre, à l'Ottomane, encore une fois, je suis pas spécialiste de la nourriture turque. Plat, tagine d'agneau au pruneau. Je déteste ça ! Non, c'est pas possible. Sucré salé, c'est pas possible. Sur le plat, c'est vraiment un sans-foutre. J'aime tellement ça. C'est mon plat préféré. Donc, je serai intransigeante au niveau des notes. Enfin, je pense que je vais kiffer à mort. Genre vraiment... En plus, c'est agneau, pruneau, j'aime trop. Vous voulez m'abattre ? Je déteste les prunes. En fait, là, il y a le menu de choco. Je déteste ! Non ! Elle va me tuer ! Désolée, mais j'aime vraiment pas les avantes. En plat. Alors là, je voulais faire honneur au Maroc. Là, je me suis dit, Asya, tu ne peux pas cuisiner et ne pas faire de tagine. Donc, du coup, je me suis dit, mon tagine préféré, qui est autre que le tagine à l'agneau, épices et amandes grillées. Oh là là ! Et j'aime tellement ce tagine. C'est sucré, salé. Ça fait voyager. Et à côté de ça, je pense que je vais faire une petite salade. Poutot sans peur. Dessert croustillant à la pistache. Franchement, je pense qu'elle a été dans la facilité parce que la pistache, il n'y a pas beaucoup de monde qui n'aime pas. Genre, c'est pas possible. Je déteste la pistache ! Elle n'a vraiment pas eu de chance. Je déteste les pruneaux, je déteste la pistache. Je n'aime pas les amandes grillées. Ça va être compliqué. La pistache, ce n'est pas mon délire à fond, mais ce n'est pas un truc que je déteste non plus. Si elle bête, je pense que je peux kiffer. S'il y a de la glace, je pense. Glace à la pistache, je vais kiffer. Si c'est des vraies pistaches, je vais avoir un souleur. Oh non ! Désolée, mais je vais être honnête. Et en dessert, obligé de faire honneur au fameux desserture que j'adore. Croustillant à la pistache, évidemment qu'on parle du baklava. Et du coup, on va déguster ça. C'est parti ! Bon, je vais commencer par ce qu'il y a de plus simple, c'est-à-dire les pêches au thon. Je pense que je vais commencer par mes entrées, vraiment tout ce qui est simple et qui nécessite en fait d'être opposé. Vous voyez ce que je veux dire ou pas ? Donc on va commencer par ça. Ce que j'aurai besoin, tout simplement, c'est de la pêche, du thon. Je vais chercher la mayonnaise. Alors bon, ça j'avoue, c'est pas marocain ni turc, mais c'est une recette que j'adore. Et c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui m'ont suivie pour ça, parce que des pêches au thon, ça a été une tendance. Mais moi, ça fait très longtemps que j'en consomme et ça a effet un peu fureur. Mais c'est belge, et moi j'adore. Et surtout que, mais j'attends de ouf la réaction des filles quand elles vont goûter ça, elles vont être choquées. Donc du coup, on a juste besoin de maillot, thon et pêche au thon. Vu comme ça, c'est bizarre, mais je vous promets que c'est tellement bon. Donc là, j'ai mon thon, j'ai ma maillot. Tac, allez, ça y va. Vous voyez, ça fait une petite mixture, et là, c'est prêt. Ma mixture, elle est prête. On va venir disposer les pêches. J'ai peur que ça glisse sur le plateau comme ça, bon genre... En plus, ça va loger 5 piles poils. Non mais par contre, je suis archi stressée. Je crois que je suis stressée, j'en ai rien en vrai ! Je sais pas, je sais pas. On va venir disposer la petite mixture, tout simplement, sur nos pêches. Je sais que les filles, elles vont tirer une tête, je le sais. On parie ou pas ? Et pour avoir une déco sympa, ce que je fais, c'est que je mets de la ciboulette. Voilà, on a de nos ciboulettes. Oh là, un chef étoilé, je veux en savoir. Fille pêche-beste, n'a qu'à bien se tenir. Prends des coups au milieu, des pêches au thon. C'est vert, toi ? Non, tu sais pas faire. Voilà, donc ça, on réserve deux côtés. Est-ce qu'il y a besoin de parler ? Qu'est-ce qu'il m'a envoyé, il m'a pressé ? En fait, je vais me mettre dans le frigo et... Je sais pas quoi, je sais pas quoi dire. Là, là, c'est des pêches... Pour la ramener le pêcheur, il va repêcher des pêches. Là, en fait, je suis très émue. Non, je regarde, c'est les oignons. Je suis plus très émue avec mon fête. Apparemment, il y a une technique. Mon père, il me dit ça, c'est les techniques de darons. Ils disent, vas-y, prends du pain, mange, et en même temps, coupe des oignons. Mais je veux que ça marche. Autour de la guerre. Donc là, je vais couper mes oignons. Je vais juste laver ça vite fait. Ah là, je vous explique, c'est la course. Je sais pas, il est quel âge ? Je vais regarder. Il reste 30 minutes, M. Mais quoi ? Donc, je vais taper un petit coup d'accélérateur. Là, je suis en train de faire le tagine. Les gars, les gars, là, je coupe en deux-deux. C'est terrible. C'est absolument terrible. Mais bon, no stress, ça va aller. Même si elles sont là, je cuisine. Écoute, on a dit presque raté. On n'a pas dit presque parfait. On va plus se rapprocher du raté que du parfait, je pense. Ce que je suis en train de faire, c'est de mettre toutes les épices sur ma viande, de faire une sorte de marinade. Je vous conseille de faire ça la veille. Mais j'avoue, là, dans les circonstances, ça sera pas possible pour ma part. Donc, il y a curcuma, sel, poivre, gingembre. Et on va mettre l'ingrédient secret, la cannelle. Vous savez que c'est un plat qui coûte cher ? Non, ça, il faut qu'on en parle. Genre, il y a de l'agneau. Il y a de la cannelle. Genre, là, j'ai des vrais bâtons de cannelle, du safran. Ça, ça coûte 5 balles. Regardez, je n'ai pas ouvert le truc. Je vous jure, ils le vendent comme ça. C'est de l'or, ce truc. Il y a des pruneaux. Vous savez comment ça coûte ? Des amandes. Là, mes guests, je les mets bien. Je vous jure, je les mets bien. Plat de luxe, plat de luxe. Je vais chauffer de l'eau avec mon smeg. On va chauffer tout ça. Voilà. On va s'occuper de la marinade. Je vais mettre... Il faut que je mette un peu d'huile. Beaucoup d'huile, là, je vous avoue. On ne va pas être sur du LC. On va mettre du sel. Voilà. Je vais mettre un peu de paprika. Ça, c'est de ma petite touche. J'en mets légèrement. Et on passe au mélange. Mais avant ça, je vérifie mes oignons. Il ne faut pas que ça crame. Comment se passe votre ramadan ? Personnellement, j'avoue, ça se passe plutôt bien. En fait, à partir du moment où tu es organisée, normalement, tout se passe bien. Pas comme Asia aujourd'hui. Là, je vais prendre un petit peu ma journée. C'est un petit peu différent. Mais ce que j'aime bien, là, aujourd'hui, c'est qu'on va vraiment en symbiose avec l'ambiance du ramadan dans le sens où le mois du ramadan, c'est le mois du partage. J'aime bien, en fait. J'espère que ça vous a incité un petit peu à inviter votre famille, vos amis. Moi, je trouve que c'est grave synonyme de partage. Et donc là, je suis en kiff, mais en stress aussi. Parce que vas-y, les gens, quand ils t'invites, t'invites bien. Donc t'as un peu l'impression. Mais bon, à partir du moment où t'es avec les tiens, avec les gens que t'aimes, c'est le principal. Moi, personnellement, vous savez ce que je mange le matin. De toute façon, vous allez voir une routine, là, bientôt, qui va être postée. Mais moi, personnellement, du coup, ça va être le maté. Mais je vous parle sincèrement. C'est pas parce que c'est la collaboration du jour. C'est que vraiment, elle a beaucoup de vertus. Et vu qu'elle a l'effet coupe-fin, bah t'as pas faim dans la journée. C'est intelligent ? En tout cas, profitez parce que ça passe vite. Là, c'est que le début. Et voilà, j'ai trop hâte. Là, on va recouvrir tout ça. On va laisser cuire tout ça. C'est vrai que je parle beaucoup de ma routine, mais la vôtre, j'aimerais bien avoir la vôtre. N'hésitez pas à dire en commentaire où est-ce que vous mangez le matin. Ou même si vous avez des astuces. Parce que c'est vrai que chacun a un peu son organisation, ses astuces. Mais j'aimerais bien avoir les vôtres. Ça pourrait m'inspirer pour le reste du mois. Bah les baklava, là, je suis en train de les faire. Alors, j'ai vraiment jamais fait ce style-là. J'ai pas la bonne pâte. Voilà, donc on va se débrouiller avec ce qu'on a. En fait, c'est une pâte, normalement, pour les belèques, justement. Après, c'est une pâte philo. Moi, je me dis, pâte philo, ça fait tout. Ah, j'espère. Ça sent trop bon. Bon, je pense que c'est... Oh non ! Vous pouvez pas comprendre, ça, c'est de l'art. Je suis un génie incompris. En fait, là, il va y avoir la source de la pistache qui va tout s'envoler. C'est de la philo. Là, on va venir enrouler le tout. Hop, on va faire ça. Par contre, là, ouais, ça va y aller. Ça, c'est vraiment un roulé au beurre. Mais j'en mets parce que je veux pas que ça soit sec. Genre, vraiment pas. Là, je vous explique. Je sais pas ce que je vais faire. Oh là là. Ah ouais, en fait, c'est trop... Oh non, non ! Je fais n'importe quoi. Je sais pas, je sais pas. Attendez, je réfléchis. Attendez, je fais... Quand j'active mon cerveau, c'est compliqué. Alors ça, je crois qu'on va le retirer. On va le tèche. Voilà, ça, on va le tèche. Ça, on va l'enrouler solo, en fait. Voilà, ouais, ça sera beaucoup mieux. On va l'enrouler à la main. Et une seule... Normalement, je mets deux couches. Mais là, c'est mort. Même là, c'est beaucoup trop gros, en fait. Donc là, ce qu'on va venir faire, même si c'est encore beaucoup trop gros. Normalement, je suis censée l'enrouler comme ça pour que ça fasse un rond. Mais là, on me dirait un sujuk, là. C'est une saucisse, là. Je vous explique. Je suis pas dans ma cuisine. Et je fais vraiment avec les moyens du bord. Et là, c'est cata. En vrai, ça va. Parce que le dessert, en fait, même si je l'ai pas terminé, c'est pas très grave en soi. Eh, on triche pas, ici. Elle me l'a, on triche pas. Je l'ai fait moi-même. Ils sont bons, là, mes petits doulumes ? Mes petites galettes, là. Mes galettes. En vrai, entre nous. En vrai, je respecte l'intitulé. J'ai mis croustillant à la pistache. J'ai pas mis des baklava. Croustillant à la pistache. Tant qu'on a respecté mon menu, c'est que c'est bon. Donc ici, nous avons une nappe turque. On va dire orientale. On est un petit peu dans les deux. Je me suis dit que ça va super bien avec une table en bois comme ça. Je trouve ça hyper... Je sais pas si vous voyez l'ambiance. Juste ça, posé, c'est incroyable. Ensuite, je me suis dit que quoi de mieux que de présenter la Turquie avec les tulipes ? Je sais pas si vous savez, mais la tulipe, c'est l'emblème de la Turquie. Vous allez le voir notamment, vous savez, sur le logo de Turquie Sharelines. Je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a une tulipe. Et c'est l'une de mes fleurs préférées. Ensuite, je veux pas faire de bêtises. Donc là, on va avoir des bougies artificielles dans des lanternes. Et regardez, je vais allumer. Ça, ça va être la surprise. Et voilà ma petite déco. Je trouve que c'est plutôt sympa. On va rester sur du soft, du simple, parce que Asia, c'est aussi du minimalisme. Ok, bon, là, où est-ce qu'on en est ? Le plat, il est en train de cuire doucement et sûrement. Les baklava ne ressemblent à rien, donc j'en ai refait. Je crois qu'en fait, c'est juste pas la bonne pâte et j'ai dû trop trop cuire. Ça ressemble ! Oh oui, ils sont... Regardez, ça croustille ! C'est kata. Mais bon, c'est pas grave. La table, elle est mise. Par contre, je suis pas habillée et les invités vont commencer à venir. C'est pas grave. On est comme chez nous, tu sais. Donc je vais m'habiller après, c'est pas grave. Pour vous, je sais pas les filles, mais moi, pendant le ramadan, je mets un peu les réseaux sociaux de côté. Je me concentre sur la religion, ma famille, beaucoup la famille, le repas. Je sais, ça prend la moitié de la journée. Moi aussi, niveau réseau, je suis un peu moins présente. Après, j'essaie de l'être quand même un minimum. Sur le côté un peu religieux, avec mon mari, on se donne des défis un peu. C'est trop bien. Ce mois-ci, le but, c'est de faire ça. Ah oui, d'avoir des résolutions. Et ça, ça aide. Ouais, t'évolues du coup. Oui, c'est ça. Et puis, c'est chacun en avant après. Parce qu'avant, c'est vrai que je faisais pas ça. Et du coup, je sortais du ramadan en me disant, mais est-ce que j'ai appris quelque chose ? Est-ce que j'ai évolué sur quelque chose ? Et c'était pas forcément le cas. Moi, j'ai zéro organisation. En fait, en même les réseaux, je suis en fonction des jours, en fait. Il y a des moments où j'ai envie de partager et des moments où non. Donc, c'est un produit, si tu te dis, vas-y, mon mood. J'aime trop, par contre, créer du contenu sur YouTube pendant le ramadan. Ça, j'aime trop parce que le mood, il est là. C'est de faire un petit thème aussi pendant le week-end. Oui, c'est vrai. Tu fais des vidéos au ramadan ? J'en ai fait l'année dernière. Je n'en ai pas fait beaucoup. J'en ai fait deux ou trois, je crois. Et franchement, j'avais poutré. Très de bavardage. Mais j'ai un bébé. Ah, ok, je sais me faire apposer. C'est incroyable. Là, ce qu'on va commencer par faire, c'est les petits amuse-bouches. Est-ce que vous avez deviné déjà ce que c'était le cigare turc ? Oui, du fromage. Enfin, moi, je me suis dit que c'était un bébé fourré. Ok. Mais après, je ne sais pas. Je me suis dit une terrine avec du saumon, avec un petit truc qui sort. Ah, des trucs extraordinaires. Ouais. Ouais, bah tu en vas-y. Donc là, ce qu'on va avoir, c'est ce qu'on appelle en Turquie, les cigare-beri. C'est-à-dire des cigarettes de belègue, quoi. Et donc, c'est fourré au fromage. Donc, je vous laisse déguster. Et je vais ramener un autre amuse-bouches. Ok. Oh ! Je n'ai pas vu. C'était ce que j'ai dit ? Oui. Alors, vous avez dit quoi ? Moi, ça avait dit pêche au thon. Ah, je crois que c'était de la tomate. C'est de la pêche au thon. C'est bien touché. Non, en fait, c'est des tomates jaunes. Ah ! Des pêches, quoi. J'aime trop. J'ai reçu. Là, c'est des pêches. C'est des pêches. Quoi, mais tu m'as dit des tomates ? Oh, putain. Premier délire, alors. Attends, je vais te... Mais attends, à quel moment tu t'es dit je vais mélanger une pêche avec celle-là ? Attends, en fait... C'est réputé chez eux. C'est... Pas chez nous. En fait, c'est en Belgique. Bon, j'avoue, ça n'arrive pas avec le thème, on ne va se mettre pas le thème. Mais en Belgique, ils prennent... Donc, c'est une demi-pêche au thon. Et dedans, vous avez une farce à base de thon, mayo, ciboulette. Et moi, je découvre ça à la cantine, à l'école. Et je... Je vous jure, à la cantine, ils faisaient ça. C'était trop bon. J'étais une cantine de ouf. Je t'inquiète-toi, elle est de ouf. Nous faisons une salade avec une pêche sur le thon. Ah ouais ? Je vous laisse vous servir. J'ai trop hâte d'avoir votre... Bon, je vais goûter. Pareil. Je vais commencer par ça, parce que si j'ai le goût de ça... C'est ça. Hum. Hum. Ouais. Ouais. C'est... Pourquoi il n'y a pas de réaction ? T'as mis du roquefort à l'intérieur ? C'est quoi comme du fromage ? Non, c'est du fromage turc. La feta. Hum. Ah, c'est pas ça que ça va. C'est bon, les fromages, là, moi, j'ai peur. T'aimes pas le fromage ? Les fromages trop forts, genre, j'aime pas. Là, ça va. C'est vrai ? C'est doux ? Dites-nous, si vous êtes type fromage fort ou pas. Parce que moi, le fromage, je sais pas comment les gens font. On mange un truc, ils vont manger. C'est incroyable. Mais là, les pizzas fromage fort. Ah non. Le roquefort dans les pizzas. Vous avez déjà goûté une pizza à l'ananas ? J'ai déjà goûté, si. Mais c'est ça ton problème ? Vous avez bien tout mélangé ? J'aime pas. J'aime pas du tout. C'est ananas. La voyelle, mais quoi ? Ça me semble pas du tout. J'ai déjà goûté, je vais pas te la goûter. Je suis latine, sucré-salé, mais il faut pas abuser non plus de de l'ananas. C'est excellent, le côté tac, en fait, tu manges, et tac, l'ananas qui arrive, genre, mouah. Jackie s'est dit un jour, ah, de l'ananas, une pizza à l'ananas, genre, c'est marrant. Il voulait mélanger son plat et son décelle. C'est bien, c'est plein d'attente. Bon, moi, j'ai fini ça, franchement, ça va. Ça va ? Non, c'est bon, c'est bon. J'en ai fait chou. Oui, je te rigole, donc c'est bien. On rigole. Non, c'est bon, c'est bon. Ouais, c'est vrai. T'as juste mon café ta. Juste ça. Parce que pour moi, de la feta, c'est un fromage qui n'a pas tant de goût. Et là, je trouve que le fromage il ressort vachement. Après, c'est du fromage sûr, je crois, la feta, c'est plus doux. La feta, c'est plus du lait. Ouais, je sais pas, j'en trouve que c'est plus doux, même quand tu le coupes, c'est pas pareil. Non, là, ça a pas un énorme goût. Bon, là, on va passer au pire ou au meilleur. Peut-être que c'est une surprise. Je vous en prie, qui veut inaugurer les fagétons ? Je sais pas. Vas-y, Léa. Moi, je vais prendre un petit lit. Il n'y a pas de petit lit. Oui, par exemple, c'est gluant. Ah non, je vous attends pour goûter. En fait, les demi-pêches, elles sont dans un sirop, c'est juste pour ça, mais c'est pas bizarre. C'est de la pêche confit, en fait. Non, même pas. Ouais, ouais, je crois que c'est de la pêche. C'est de la pêche, ouais, je sais pas, je sais pas, je sais pas. J'ai trop peur de faire le mélange, mais d'un côté, ça a pas l'air cool. Ça va, je pense que le mélange, il est logique. Dis comme ça, c'est bizarre, mais c'est bon. C'est bien, j'ai peur. Je vais d'abord regarder leur réaction. Mais en vrai, c'est pas mauvais. Mais tu vois, mais c'est bon, mais en vrai, ça se mange, c'est pas mauvais. On est d'un, ça se mange. C'est pas mauvais, mais... Ah non, moi j'aime bien, je vais bien. Est-ce qu'il y a un truc qui te choque, ça a du tout? En fait, c'est très en bouche. Arrête! Je suis désolée, t'es pas obligée, si t'aimes pas, tu peux pas. l'odeur et tout, si tu peux pas, il n'y a pas de problème. J'aime trop le ton et tout, t'as très bien fait. Il fallait mettre ça sur du pain, voilà. J'ai envie de pas savoir si j'aime bien. Moi aussi. En vrai, ça va. Je déteste pas, franchement. Je me régale pas. Calme-toi, c'est vraiment, je me régale pas. Calme-toi. Il y a trop partout, là. J'ai faim, donc t'as de la chance. Ça joue aussi, hein. C'est surtout ça. Il refait. C'est du ton que t'as pêché, avant de les... Oh la relou. Oh la relou. Est-ce que c'est du... Est-ce que les poissons sont bien traités ? Non, franchement, bonne découverte en vrai. Vraiment ? Mais pas grave. Bon, ce que je vais faire, les frisques là, c'est que... On va aller à table. Moi, je vais me changer rapidement, je n'ai pas eu le temps de me faire de l'expo de moi. Donc, je vais m'en occuper. Vous pouvez vous mettre à table, laver vos mains, vous poser tranquillement, découvrir la belle table. Alors, changement de tenue. Je suis en train de récentrer, là, elles sont en train de rigoler, pire de rire. C'est bon signe, je pense. Donc, j'espère que ma tenue va influencer leurs notes. parce que sinon, je suis dans la brise. Cam, elle me déteste et ça, je reconquéris son cœur. De quelle manière, je ne sais pas. En vrai, c'est de la vallée, de la complimentée, mais ils sont beaux, ils sont beaux, ils sont beaux et jeux et tout. Et tu sais, les gens, ils adorent les go, les go, les go, les go. Donc, on va jouer sur ça. Ok, donc là, je suis en train de terminer mon entrée. Je pense que là, il est bon. C'est une entrée que ma tante me fait toujours et que moi, j'adore. Donc, je vous laisse la déguster et je vais vous décrire juste après de quoi il en est. Vous savez ce que c'est un oeuf poché ? Oui. C'est vrai, tu ne connais pas ? On t'en doit dire. Non, c'est un oeuf que tu vas venir cuire dans l'eau et il va rester, il va être ni mollé, ça va être ni trop cuit, ni pas du tout cuit. Ce n'est pas un oeuf au plat. Ouais, ça va. Bon, je sais que... Vous pouvez soit tremper avec la sauce comme ça. Alors la sauce, déjà, c'est une sauce au beurre et au paprika. C'est plutôt... ça va ? Le beurre, le paprika ? Ouais. Ça va. C'est plutôt le oeuf qui m'érange. Non, les gars, je vous déçois. Je l'ai dit en plus. Tu me dis que tu n'es pas l'oeuf ? C'est le seul truc que je ne mangeais pas. Ah ouais ? Bon. Non, sur toutes les formes. Elle va avoir... Sur zéro. En fait, c'est la note finale. Je dois avoir ça. C'est pas sur toutes les formes. Ouais, tu les mélangeais et que je le sens pas trop, ça va genre dans le ménémen ou ça peut passer. Mais là, elle est toute seule là. C'est vrai. Si franchement, si vraiment je le mange, c'est que vraiment il est bon et que tu as de l'aide ça. Ok. En fait, ce qui m'est frais, c'est le fait que ce soit liquide. C'est liquide, ouais. Alors, ah mais j'ai oublié de le dire, il y a du yaourt dessus, c'est ça qui est liquide. C'est du yaourt grec. Hum. La sauce, c'est le yaourt grec et l'oeuf. Alors, tu vois, ce qui est jaune, c'est une sauce au beurre et au paprika. Il y a les oeufs pochés et dessus, je viens mettre du yaourt grec. Ah oui ? Je croyais que c'était les oeufs qui étaient les oeufs. Ah non, c'est vrai que du comme ça, c'est du ça. Ah non, tu as de l'oeufs ? Oui. Normalement, ça devrait le faire. J'ai peur. Très bon. J'aime bien. Elle est grave en kiff. C'est bon ? Moi, j'adore les oeufs, c'est ma vie. Attends, je vous invite encore. Attends, là, elle a une syncope. Elle est perplexe. Tant que moi. Ah là, de ce côté-là de la table. Au niveau de la saisonnement, non, peut-être, c'est ça ? Non, c'est parfait. C'est le lèvres, en fait, qui est plus dur. En vrai, ça va. C'est vrai. Non, franchement, la saisonnement, il est parfait. Ok. C'est vraiment au niveau de l'oeuf. Ah oui, tu as le coulant en plus. j'ai vraiment le coulant. Mais moi, il est éclé. Oui, pareil, moi aussi, il est éclé. Tu disais que ça, c'était fait auparavant. Oui, exactement. Les Ottomans, ils faisaient ça en guise d'entrée. Franchement, je trouve ça plutôt sympa quand ils invitent des personnes, etc. Ma tante, elle le fait encore aujourd'hui. Je sais que dans beaucoup de zones en Turquie, ils n'en consomment pas du tout. Par exemple, mon mari, lui, est originaire du nord de la Turquie. Ils n'en consomment pas du tout de ça. Alors que nous, c'est monnaie courante dans le sud. Pardon à tous les ancêtres, mais je n'aime pas. Non, je pense que c'est l'oeuf, toi. Ouais, si tu n'as pas les oeufs. Moi, c'est l'assaisonnement du coup. Ah ouais ? Tu en prends un remix ? Non, qui est plus peut-être de sel ou... Mais Jean-Ly, tu veux que tu en rajoutes ? Non, c'est bon. C'est vrai ? Elle en veut, elle en veut. Non, mais... On a fou que le pain, il est frais comme il est salé, on va dire. Oui. C'est vrai, t'es sûre ? Ça balance, on va dire. La crème, elle est délicieuse. La sauce que tu as faite, moi, j'aime beaucoup. C'est vrai ? Il faut le dire quand c'est bon et quand on n'aime pas, la sauce, c'est bon. C'est gentil, merci. C'est cool. On n'a pas commenté la déco de la table ? Oui, je vous invite à le faire, je vais préparer le plat. Vas-y, nickel. Bon, déco de la table. C'est un CB bref. Là, ça va dessiner. Non, j'aime beaucoup le set de table, ça va être comme ça ? Chemin de table. Chemin de table. Chemin de table. Écoute, j'aime beaucoup, on est très dans le turc, dans le bled, du poing. L'Orient. L'Orient, exactement. Écoute, c'est simple, efficace. Perso, j'aime beaucoup les petites fausses bougies, bon, c'est un effet des vraies. Ouais, franchement, grave déçu. En fait, ça va, j'aime bien. Après, je trouve que les poings, elles sont sympas, mais il manque quelque chose ici sur les coins de table. Genre, quelque chose de... Il y en a, je mets les petits... Voilà, les petits... Sérieusement, on va les rajouter. Voilà, comme ça, au moins, c'est fait. Mais sinon, j'aime trop, mais il manque beaucoup de choses. Peut-être des fleurs orientales. C'est ça, moi, j'aurais dû ça peut-être. C'est quoi des fleurs orientales ? Faut chercher sur internet. Des fleurs orientales. Des fleurs que t'achètes, roubles. Non, en vrai, dans l'ensemble, c'est très bien. Après, c'est vrai que si on peut être peintilleuse, les assiettes sont pas dans le thème. Oui, c'est vrai. J'aurais voulu un peu de deux rouges. Vraiment des rôles. Nos assiettes, elles sont bien, enfin, la couleur. Oui, parce que vous, c'est bleu. Et si on n'a pas de thé marocain, je me casse. Vraiment, je me casse. Là, je suis en train de... Jamais. Ce que j'ai en train de faire, c'est faire du coup, le tagine à Nioh. Ce qu'on va faire, c'est mettre les pruneaux. Les camel dédèzes, mais c'est pas grave. Ça, c'est plus mon problème. On va mettre de la sauce. Ce que je vais faire, c'est assaisonner la petite salade qui est à côté. Et voilà. Jamais. On va passer. On va faire ça. On va faire ça. Voilà. Wow. Ça a l'air si bon. Bonjour. Vraiment, je t'en chute de tension. Tu peux voir de l'oré, qu'est-ce pas ? Ça va aller. En vrai, je pense que c'est la sauce que tu vas aimer. Je pense que c'est les pruneaux que tu ne vas pas aimer. Exactement. Moi, je pense que tu prends le reste et tu laisses les pruneaux. Non, non. Je vais goûter. Je veux le jeu. Je veux le jeu. Et mes parents m'ont toujours dit tu goûtes. T'as pas à faute chose ? Bah vas-y. C'est moi qui... Ouvre le bol. Ouvre le bol. Mais on l'a. Il l'a. Attends. On va tous attendre ta réaction. Vraiment, c'est incroyable. C'est bon. Bon, déjà la viande, bon, j'aime bien. Normalement, elle est tendre, c'est de l'agneau. C'est... J'ai mis longtemps à l'alcool. Franchement, je veux que l'os, il part. C'est quoi ça ? C'est des amandes. T'as bien les amandes ? Ça se trouve qu'en goûtant, on va aimer. Je peux servir les assiettes. Ah non, je m'en occupe. C'est pas mal, attention. Je suis invitée. En fait, je... Non, c'est pas du tout ça. 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 De base, je suis gentille. Vraiment, je me promets, de base, je suis bien légante. Est-ce que tu sais donner des cours de cuisine ou quoi ? Parce que moi, qui habite seule, les pâtes, cordon bleu, j'en ai marre. N'hésite pas. Je peux te former, il n'y a aucun souci. Par contre, ça sera en espèce. Tiens, tiens, tiens. C'est spécial. Non, c'est vraiment juste ça. Très... On peut s'arranger, ma belle. Donc toi, c'est juste l'agnarde. Peut-être au moins un petit bout de pruneau histoire de tester. Voilà, regarde, t'as un petit morceau là. Merci. Qui se balade. Par contre, la salade, ça te qu'est. C'est vrai, c'est une salade marocaine. C'est une salade tounsilla. Dites-en commentaire, dites-en commentaire. Ah, vous me faites aussi. Mais ça, c'est slata tounsilla. Ça, slata tounsilla. Eh, vous savez quoi ? C'est une salade comorienne. C'est bon ? Comorienne. Voilà. Comorienne. Non, mais voilà. Ça n'est pas jaloux. Bon, ben, place à la dégustation. Alors, pour vous présenter le tagine, c'est un tagine marocain. Il n'y a pas de tunisien. D'accord, vous êtes d'accord ? Excuse-nous, mais nous, les pruneaux, non, il n'y a pas de tunisien. Il n'y a pas de tunisien. Il n'y a pas de tunisien. Je pense que ça ne s'achète pas le même canne-balle. Ici, on a la viande qui a cuit pendant quand même plusieurs heures. Donc, c'est pour ça qu'elle va être ultra tendre avec une sauce, on va y avoir un peu de tout. Curcuma, sel, poivre, un tout petit peu de paprika, de la cannelle. Donc, c'est là où on va y avoir ce trousse. La vanallée, je déteste de la cannelle. C'est vrai que c'est controverse. Ok, bon, c'est parti. Allez, mangeons. Allez, c'est parti. Au plaisir. Je vois que vous aimez, c'est agréable. On sent de ouf la cannelle. on sent beaucoup. Je ne savais pas du le dire. Non, si tu peux pas, je te jure, t'inquiète. Je vais goûter la viande. Oh, la viande. C'est bon au moins. C'est vrai. Elle est trop bonne. Je me prie de la viande. C'est l'agneau d'un traiteur pour un mariage. Elle est super belle la viande. Tu as grave réussi la vision de la viande. Au moins, c'est un plus beau. Pour moi, ça s'en fout que c'est mon plat préféré. C'est vrai ? Moi aussi, c'est mon plat préféré. C'est pour ça, je l'ai fait. C'est volontaire que je n'ai fait que des trucs spéciaux. Déjà, pour que vous découvriez. Pour que vous découvriez, pardon. Et c'est drôle, de voir des gens découvrir des trucs qui sont insolites. Le pruneau, tu le mélanges avec la viande, la sauce ou l'arbre ? Mets un peu de tout, je trouve. Mets un peu de tout. Je trouve ça mieux passé comme toi. Normalement, je mélange avec de l'eau, c'est moins acide que le pruneau classique, tu vois. Non. Mais c'est parce que je n'aime pas les pruneaux. Mais je comprends. Mais vous aimez les pruneaux de base. Moi, j'adore. Ah oui, c'est pour ça. Moi, j'aime tout, en fait. En tout cas, c'est bon. Et même la salade, elle est bonne. Je vais goûter. C'est vrai ? Toi, je n'aime pas. Non, tu l'as réussi, ta salade. C'est vrai ? Je suis une experte en salade de margaine. J'en fais tout le temps. Oui. Et là, c'est très bon. C'est vrai ? C'est pas assez froid parce que normalement, c'est vraiment froid. Mais là, je n'aime pas que c'était vraiment froid, froid. Pas non plus froid, pas extraire. Mais c'est toujours mieux quand c'est plus froid. D'accord. Mais c'est très, très bon. Là, je t'aime. Bravo. Il y a l'oignon qui monte au nez, non ? L'oignon rouge. Non. On mangeait les oignons en cuisine. Oui, on met les oignons dedans. Mais je suis tombée sur un bout. Il est venu à Hague dans mes narines. De toute façon, je t'excite. Ce repas, il est fait pour que tu me détestes. Qu'est-ce que je veux dire ? La france s'évanouit. En fait, je lui ai un morceau. Je prends les sangs. Il s'est caché. T'as fait hello. T'as fait une pente ? T'aimes bien ? Le pronom, non, mais ça... Ah oui. T'as l'air stressé un peu. Mais vraiment. T'as pas l'air d'un. On va nous faire un malaise tout à l'heure. Donc ça va, vous avez apprécié au moins la salade ? Ah, très bien. Ouais, ça va. Ah, on gardait encore les couvertures ? Oui. Merci parce que c'était trop bon. Malgré qu'il y ait de la cannelle. Tu l'as pas dévoilé ? Je l'ai senti, mais après, c'est passé. C'est vraiment joli. C'est pas les glaces turcs, non ? Non, j'avoue, j'en ai pas trouvé. J'en ai pas moins. Moi, je t'en mets un plus parce que j'aime pas l'amallage. Donc pour terminer, avec ça, on aura une petite boisson. C'est du jus d'orange avec pulpe. Oh non. J'aime trop. J'aime trop, moi aussi. Je suis heureuse. Là, c'est la vanille toujours qui tout doux. Bonjour. Bonjour. Tu l'as pas fait toi-même. Non, alors là, il y a confusion, il y a confusion. J'ai fait mon jus, mais c'est juste, moi, je suis éco... Enfin, voilà, tout ce qui est écologie, je pense que tu connais les enjeux. Je l'avais acheté une première fois et ensuite, je l'ai fait moi-même. Du coup, j'ai remis dedans. C'est pas très hygiénique, j'avoue, mais il faut penser à l'écologie avant. Je le remets. Oh, c'est pas... Donc, avec, c'est fait par moi-même, toujours écolo. Ça va, le... C'est quoi, ça rire ? Enfin, moi, on brouhaha, c'est toi qui vois. Tu peux mettre de l'huile, s'il te plaît, à côté ? Ça va. Hé, elle fait comme ça, il te... Donc, là, il y a du jus et avec ça... Là, nous étions sur un animal mort. Ah, mais là, je suis choquée. Je crois qu'elle faisait exprès, en fait, pour faire rire la galerie. C'est vrai, je me voyais qu'il y a qu'il y a qu'il y a qu'il y a. Moi, de toute façon, j'adore tout rire, tu sais. Tu sais, c'est... Je trouve que c'est original. Oui, donc. Du jus d'orange ? Alors, ça, c'est à votre choix, mais moi, j'adore, c'est pour toujours l'originalité, de la fleur d'oranger. Je sais pas si vous aimez ça, mais je m'en mets quelques gouttes et je trouve ça excellent. J'ai jamais pensé à faire ça, mais ça a l'air stylé. Je sais pas si vous savez, genre, au moins, des fois, dès que je vais au Maroc, ça me chante de fou. Mais quand tu prends une boisson gazeuse et tu mets du citron, ça passe super bien. Mais quand tu rajoutes de l'orange dans du jus d'orange, c'est trop orangé. Donc, à voir, on va tester. Alors, juste, mais ils te mettent quoi ? Juste une tranche d'orange ? Une grosse. C'est pas la déco ? Ouais, mais non. Ah non, c'est épais à l'intérieur. Un cache ! Arrête, sérieux ? Non, mais genre, une grosse tranche. Non, une tranche généreuse. Bah, tu sais, au Maroc, on est généreux. J'ai juste une petite question. Pourquoi un jus d'orange avec le dessert ? Genre, ça fait partie de la tradition ou pas du tout ? Non, pas du tout, c'est juste... parce que j'ai oublié. Oublie quoi ? Non, j'ai oublié de te dire... T'as oublié... Il n'y a pas fait ma phrase. Tu voulais, tu me coupes. Tiens, tiens, tiens. Ah, il a oublié le thé marocain ? Si, juste après. Non, je te promets, c'est prévu. Tram doula. On a évité la catastrophe. La catastrophe. Non, c'est pas que j'ai oublié mais je me suis dit avec le dessert, ça a bien passé un beau jus. Ça peut faire. Tu l'as payé un peu cher. Ouais, j'ai bien trop cher. Parce que, en fait, quand j'ai des invités de qualité, j'aime. C'est avoir de la nourriture de qualité. En fait, là, là, j'avoue, tu commences à remonter dans les steam. Oui. C'est sympa, le mélange. Alors ? C'est spécial, mais j'aime bien que ça change. J'espère que la glace, tu l'as fait toi-même. Non, j'ai vu le pot là-bas. Ah mince. Bien. C'est du recyclage. T'as pas compris ? Non, mais oui. Je ramène que je déteste la pistache. Du coup, si c'est beau, oui, bravo. Après, j'ai pas mis de la crème de pistache, ça rend juste des petits cocos. Ok, incroyable. C'est vrai ? Incroyable. T'es bien le goût cool. T'as fait avec ça. Là, c'est la vanille, je m'appelle Choco Vanille. Donc là, nickel. C'est très long. Ouais, c'est vrai. C'est très long comme anecdote. Vous voulez vraiment la connaître ? Oui. J'aime les histoires. De base, je jouais à Movistar Vanille en regardant Canal J. Ok. J'étais pas de base prévue à devenir youtubeuse et j'ai regardé mon petit Canal J manga Chocolat et Vanille. Fallait que je choisi Saint-Sodo pour jouer à Movistar Vanille et je me suis appelée du coup Chocolat et Vanille. C'était trop long, j'ai raccourci Choco. Mais t'as ton nom entier aussi sur les réseaux. En fait, ouais, sur Instagram, vu qu'il y a déjà une Choco, je peux pas même plus Choco. Ah ouais. Chocolat et Vanille, c'est long. Mais sur tout ce qui est Youtube, c'est Choco et mes chaînes, mes autres chaînes. Chocolat et Vanille, Mais de la S&M ? Ouais, je fais de la S&M. Mais non, j'ai l'air. C'est rare que j'en fais, mais ouais. Franchement, j'aime beaucoup. C'est vrai ? Ouais. Du coup, ça c'est un plat turc. C'est pas un plat. Dessert, pardon. En fait, je l'ai revisité. T'as vu, je l'ai un peu effrité comme ça. Léalement, c'est vraiment des baklavares. Mais je me suis, pour la présentation, on fait des petits étages comme ça, c'est stylé avec de la glace dessus. J'ai bien la présentation. Le sirop, il est super bon. Que galère. Et les petits bouts de pistache, ça me chure pas du coup. T'as vu, ça prend pas, ça va. Je sais pas si j'avais peur, je me suis dit, ah, pistache, mais en fait, moi, comme ça. T'as pas la pistache, toi ? Bah, en fait, c'est pas mon truc préféré. D'accord. Mais, j'en mange, quoi. Du coup, j'aurais une question, les girls. Quel est le plat ? Là, c'est pas ça. C'est donc crevé, en gros, tu classes, cercueil, enterrement, bénie, fleur manche, le noir, fin du monde, l'achève, angoisse. Sushi. Sushi ? Ah ouais. Genre c'est, euh, sushi, ramez les sushi. Sushi. Ouais. Je meurs pour les sushi. Eh, tu lui donnes les sushi, elle meurs. Je meurs. Elle meurs pour tes manches. C'est un principe de sa voix, en fait. C'est accélère sa voix. C'est un vrai mot, tu donnes ça, le skin. Et vous ? Moi, ça a rien qu'elle. Un bon grec. Un bon grec. C'est la best life. C'est vrai, c'est ce que j'ai mangé, de ce temps en temps, voilà. Et quand tu le manges, tu es bien heureux. Franchement, ouais. Je suis d'accord. Un grec. Non, mais c'est vrai que c'est... T'as pas avec tous les plats, tu me fais. C'est vrai que j'arrive frappé. Non, mais justement, c'est des trucs que tu ne manges pas tout le temps et quand tu le manges, c'est... Ouais. Pause, pause. Je devais y donner des dates parce que, attendez, c'est le Ramadan. J'ai oublié. Surtout, j'ai pensé à toi, j'ai dit, ouais, la date, Pruneau, ça ressemble. Quand j'ai vu que tu n'étais pas... Voilà. J'ai pensé à toi. Non, non, j'aime bien parce que c'est un sans faute. Mais sans. Non, mais en vrai, c'est pas que je n'aime pas les dates, tu vois, je les mange. Mais je les mange... Tu les manges par respect, quoi. Moi, tu vas pas manger 10, quoi. Non. Est-ce que vous savez pourquoi on lève comme ça le thé pour faire de la mousse, là ? C'est pour... Parce que quand au verre, il y a de la mousse, c'est que tu es quelqu'un de dire... Non, en fait, c'est pour mieux digérer le thé. Ouais. Ouais, je te jure, j'ai appris ça récemment. Je fais la meuf, là, mais je vais être la digestion. Tu veux dire, tu m'as menti pendant toutes ces années. Non, tu dis que c'est pour les deux, quoi. Attends, je m'enlève ça, c'est très bien. Allez, dégustation, on va voir si... Allez, t'es dégusté. On va voir si Emma, il est fort. Je n'ai pas mis beaucoup de sucre. Je n'ai pas mis beaucoup de sucre. Il est excellent. Il est excellent. Je n'ai pas mis beaucoup de... J'en ai mis... Ah ouais, je trouve qu'il y en a beaucoup. Vous en mettez combien ? Moi, je n'ai pas de sucre, quand je vois le thé. On m'a rendu bien. Il serait... C'est pas les morcets de sucre, c'est les gros morcets de sucre. Oui, et ma mère, elle le jette pas. Il est comme ça. Il est comme ça. Il est comme ça. Non, c'est juste une date. Non, enfin, Tchin Tchin, à quelle date ? C'est une date. Ouais, tu vois, ça se mange, quoi, mais je n'en raffole pas. Est-ce que tu aimes bien quand ils mettent les dates fourrées et ils le mettent dans le chocolat, la date ? Ouais, on m'a déjà offert ça. Alors ? C'est mon mari qui les a mangées. Je n'aime pas du. Il faudrait faire une dégustation matée aussi. Ah oui, il faudra qu'on le fasse. Bon, on va faire après le petit jeu. On a une animation. Ah, super. En fait, je vous explique qu'il s'est... On a tendu à faire des bulles, en fait. On s'est ennuyé. Ah, vous n'aimez pas l'ambiance, là ? Alors, pour l'animation, nous allons goûter le fameux matée que je vous ai présenté en début de vidéo. Et pour cette animation, je vous l'explique en même temps, on va goûter un petit peu tous les goûts de matée, comme ça, on va découvrir et deviner surtout ce qu'il y a dans notre verre. Et celle qui aura deviné son goût aura gagné. C'est d'où ? Un, deux, trois. Voici les goûts. Eh, regardez pas à travers la vitre, les filles. Surtout pas. Bon, je pense qu'on peut commencer par faire, c'est qu'on va tous sentir déjà. Et je pense déjà, ça peut donner une idée. Ah, je sais ce que c'est. Je pense que c'est du caramel. Du caramel ? Ok. Moi, je ne sais pas. Ça sent la framboise. Un fruit, là. Vous, je pense que c'est un fruit. Moi, c'est du caramel, c'est sûr. Moi, c'est du caramel. Un fruit, j'en veux de la framboise. Ok, bon, ce qu'on fait, je pense, est-ce qu'on veut qu'on fasse une par une ou on goûte tous, toutes ensemble ? On peut goûter, là. On peut goûter, là. Tout ensemble ? Et on montre le goût. Vas-y, bah, commence. Ok, c'est bon. Ok. Ah, bah oui. Bah, ouais, ok. Moi, je dirais de la framboise. Sans d'en ouvre le paquet et sans l'oeuf. De la fraise. Peut-être ça a pu s'aider. Bah, en fait, il y a les trois. Du coup, oui, c'est ça. C'est rouge. C'est fraise, 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 fraise. C'est fraise. Ah, t'as un sens du... Ouais, c'est quoi. À moi ? Oui, à moi ? Oui, alors. Ouais, bah oui. Caramel. Ouais. Ah là là. Oui, bravo. Mais tu vois, tu vois ça le matin, tu te dis pas, c'est du maté, genre c'est bon, genre tu emmènes dans son préfet avec caramel. C'est super bon pour l'envoi normal. Bah, c'est parti, moi, je vais goûter. Alors, je vous montre d'abord. Pistache, ok. Ah, non, désolée. J'ai regardé, c'est le... Ah, il n'y a pas... Attends, j'ai regardé. Moi, je pense que c'est pomme-canel. Ah, bravo. On sent le chaud. Non, 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 on sent la pomme et non, en vrai, j'ai l'habitude de goûter. J'ai l'habitude de boire du maté, donc je sais, mais... T'as vu, on a senti déjà avec la cannelle. Oui, oui, j'ai ça. Vas-y, bah, t'es au revoir. Je retourne en premier, vas-y. Oui. Ok. Ah, difficile, quand même. Difficile. Mais ça te sent pas la même chose. Parce que moi, c'est genre d'où que ça sent le fruit et léger, genre. C'est un fruit. Pas la pêche. Ah ! Non, c'est dur. Un fruit, vraiment ? Il y a un fruit partout, genre. Euh, grenette ? Ouais. Ah oui, maintenant que vous le dites, ouais. Bon, c'est mon tour. Allez, montre le paquet. Oh. Ça, ça a l'air compliqué. Non, je dis rien. Ça, ça a l'air trop dur. Ouais, c'est dur. Ouais, je pense que ça va être compliqué. J'en ai aucune idée. Ouvre le paquet et sens-le. Mais c'est pareil, c'est un odeur... Attends, je peux sentir moi ? Ça sent, ça m'intrigue. Ouais, c'est vrai que c'est dur à deviner. Non, je l'aurais pas trouvé. Non, je l'aurais pas trouvé. Comme ça, on peut dire... Ah bah... Elle a pas vu, elle a pas vu. Elle a pas vu. Elle a pas vu. Elle a pas vu, elle a vu, elle a vu ça. C'est pas le plus fort, c'est le plus fin. C'est un fruit exotique. C'est un fruit exotique. Qui est très, très bon. Succulent. Ouais. Ça va, ça vous a calé, malgré que vous n'avez pas beaucoup mangé, les filles ? Non, je l'avais pas beaucoup mangé. T'as vu les deux gros bouts de viande qu'il y avait ? On a mangé là-bas, ici. Ouais, non, franchement, on est bien. Ça va ? C'est vrai, vous êtes sûr. Mais tu faisais bien, bravo, déjà. Ouais, franchement, bravo. Alors, du coup, pour la déco, je pense que je mettrais un 6. 6 parce que j'aime bien l'effort, les petites lanternes et tout, c'était mignon. Le petit chemin de table. Mais après, c'est vrai que j'aurais aimé avoir un petit peu plus le côté orient, vous voyez. Par exemple, il y a des petites tulipes sur la table. Et peut-être que ça, je trouve que c'est hors sujet par rapport au thème. Alors franchement, la déco, j'ai bien aimé. J'avoue que ça manquait un petit peu de bricole, en fait. J'avoue, il manquait quelques petits trucs sur la table. Mais dans l'ensemble, je trouve que ça allait. Les petites lanternes, là, vraiment très mignonnes. J'aurais plus aimé que ce soit des vraies bougies. Mais ça faisait quand même le taf. Et pour ça, je mets la note de 6. Je suis gentille 6. C'est bien. Ma note pour la déco est un 7. Je trouve que c'est simple, raffiné. Mais en même temps, tu comprends vite le thème. Il n'y en a pas trop sur la table. Il n'y a pas trop d'infos. Pour moi, c'est vraiment beau. Très, très joli. Après, les filles ont dit que ça manquait un petit peu de détail. Mais moi, franchement, j'ai bien aimé. Le chemin de table était très joli. Les petites lanternes aussi. 7. J'ai beaucoup apprécié les petites lanternes avec la lumière, avec les bougies. C'était super, super coucouning. J'ai trop aimé. En revanche, les fleurs, des fausses fleurs, c'est pas ouf. Les verres avant pour un truc de l'amazon, mouais. Malgré ça, j'ai quand même bien aimé le petit chemin de table. J'ai trouvé super, 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 super mignon. Et ça l'est grave dans le thème. Je vais te donner la note de 7,5. Le repas, je pense que je mettrais un 7,5. Parce qu'en fait, il y a plein de trucs que j'ai aimé. D'autres, moins. Par exemple, l'entrée, j'ai kiffé les petits cigares. Et pourtant, moi, je suis pas trop au fromage. Mais j'ai trop aimé. Après, les pêches au thon, c'est moins mon délire. C'est vrai que j'étais pas emballée de ouf. Mais les cigares, ils ont relevé la note. Le tagine d'agneau, incroyable. Genre, la viande, elle glissait. Les pruneaux aussi. Et pourtant, moi, à la base, je pensais que j'avais pas vraiment kiffé les pruneaux, tout ça. Mais le mélange des trois, incroyable. La petite salade, j'aimais bien. C'était rafraîchissant. J'avais moins aimé l'œuf mollet. Je trouvais que ça manquait d'assaisonnement, genre, je sais pas, de sel ou quelque chose comme ça. Et le dessert aussi, il était cool. Après, j'ai trop galéré à le couper. C'est vrai que j'ai même cassé la table. Mais ouais, je pense que c'est pour ça que je mettrais peut-être un 7,5. Il y a plein de choses que j'ai surkiffé, d'autres moins. Donc voilà. Moi, elle a tapé dans le milieu. De toute façon, je vous l'ai déjà dit. J'ai tellement kiffé. C'est mon plat préféré. Tout était très bon. Le pruneau était bon. La viande était très bonne. La sauce était parfaite. En prime, il y avait des amandes. J'ai mis la note de 10. Je peux rien dire de plus. C'est un 10 sur 10 pour moi. C'était un sans faute. Le repas, je mets la note de 7. C'était vraiment bon. Je me suis régalée. Alors malheureusement, vraiment, Asya est tombée sur les choses que je n'aime pas trop. Les pruneaux, l'amande, etc. La pistache, c'est vraiment des choses que je n'aime pas trop. Bon, après, ça, c'est le hasard. Je me suis quand même régalée. Il y a eu plein de choses que j'ai adorées, notamment la salade tunisienne. J'ai beaucoup aimé même l'entrée. Donc avec les petits feuilletés, c'était très très bon. Donc 7. Alors pour le plat, j'ai trouvé que tu avais risqué. Tu avais tenté quelque chose. C'est pour ça que je vais te donner une bonne note. La pêche, ce n'est pas du tout... Non, plus jamais. Mais tu as testé quelque chose. Et en plus de ça, tu as fait une petite référence à tous tes Belges qui regardent tes vidéos. Donc ça, c'est grave cool. En plus de ça, j'ai grave kiffé la cuisson de ton agneau. C'était super bon. La sauce, elle était délicieuse. Il faut que tu m'apprennes à le faire. Le dessert, le pistache, ça me rappelle du coup tes origines turques. La glace à la vanille, le feuilleté, il était délicieux. Et même pour l'entrée, les petits feuilletés au fromage, c'est pour ça que je te donne la 9 de 9. Parce que la perfection n'existe pas et surtout que tu as ramené une grosse pêche. Et pour l'ambiance, franchement, je mets un 10 sur 10. Genre vraiment, l'équipe, elle est trop bien. On ne fait que de rigoler. Elle nous a bien accueillis. Bon, au début, c'était nous qui était en train de nous servir. Donc ça, Asya, je n'ai pas trop d'accord en fait. Non, mais je rigole. Mais en vrai, c'était vraiment cool. On s'est toutes bien entendues. Non, franchement, c'était cool. 10 sur 10. Pour l'ambiance, je n'ai rien à dire. Franchement, le groupe qu'on est, on est trop bien. J'ai trop kiffé. En petite ambiance cooking entre filles, comme d'habitude, je n'ai rien à dire. Si l'animation était venue un peu plus tôt, peut-être que ça aurait été mieux. Donc je mets la note de 8. Et ma note pour l'ambiance est un 10. J'ai passé un excellent moment. Vraiment, merci infiniment de nous avoir invitées. C'était tellement chill. C'était tellement bien. Enfin, on a passé un excellent moment. Vraiment, c'est un 10 pour moi. T'as assuré. Que c'est simple, raffiné, mais en même temps, tu comprends vite le temps. J'ai trouvé que tu avais invité des très bonnes personnes. Très belles découvertes. Je connaissais les gars, mais je ne connaissais pas tout le monde. Et c'était vraiment des filles super sympas. Je sentais une bonne énergie. Et c'est ce qu'on veut lors du ramadan. On veut passer un bon moment avec des bonnes personnes. C'est pour ça que j'étais dans la note de 10. Mais voilà, merci encore à ça. Mettez vos notes vous aussi en commentaire, qu'on rigole. Et ou faites-moi une moyenne de tout. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous a plu. D'ailleurs, n'hésitez pas à commander chez Maison Santee. Je vous mets tout le lien en description avec le gros promo qu'il y a. Je pense que vous allez kiffer. Et c'est idéal en plus pour ce mois de ramadan. Et même hors ramadan, c'est un produit à avoir dans votre quotidien. N'hésite pas à liker et commenter cette vidéo. De toute façon, je vais essayer au maximum de vous lire. Et de la liker pour le faire propulser. Les gars, je ne sais pas cuisiner pour rien. En plus, j'ai bien cuisiné, non ? J'espère. N'hésite pas à t'abonner également. Et activer la cloche parce qu'il y a énormément de contenu qui va arriver. Et il faut que vous soyez au courant. Parce que là, Asia 2024, ça va être quelque chose. Allez, bye. On se retrouve bientôt ou pas pour une prochaine vidéo. Bisous et merci aux filles d'ailleurs. Bisous.